Salut à tous ! Une vidéo qui va être assez tranchante et qui aurait pu être une DGLFI. Vous savez, une distribution Linux franchement inutilisable. Mais là, je pense qu'on a atteint le haut des paniers. Donc, je vais vous parler de la Fast Computer Linux 2.2.1. Comme son nom l'indique, c'est une distribution Linux qui est dérivée de la Open Studio basée sur la Suze Studio. D'ailleurs, vous trouverez le lien dans l'inscriptif. Donc, je précise un article que je l'avais installé. L'installateur est arrivé jusqu'au bout, bref. Par contre, comme j'ai précisé l'article, il fallait passer par l'installateur en mode texte. Je vous montrerai ça par la suite aussi. Et rien. Voilà ce qui se passe quand je veux la lancer. Vous pouvez voir. Et là, on peut attendre des heures entières. Rien que dalle, nada. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge là. Vous allez me dire, oui, c'est une image, c'est un disque dur vide que tu as mis. Faux. Je vous en apporte la preuve. Donc, j'ai récupéré un Gepartite. Bon, peu importe, parce que ce soit 32, enfin 64 bits. Ça permet d'analyser le disque dur depuis un LAM CD. Ou un USB. Donc, on redémarre. Là, je vais démarrer sur le LAM CD. Et vous allez voir le résultat. En attendant que ça se charge, je vais vous retrouver la page de la Fast Computer Linux. Voilà, il démarre. Alors, Fast Computer Linux. Je crois que je l'ai mis dans mes signers. Computer Linux. Voilà, donc pendant que ça se charge, vous pouvez voir, c'est bien précisé. C'est une distribution romaine, bon, pour un peu importe à la nationalité. Ceux qui veulent configurer à Outer of the Box et compagnie, je veux bien. Alors, 4 environnements de bureaux, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, 3, blablabla, blablabla. Donc, si on va sur le site officiel, bon, c'est celui-là, quoi. C'est pas le site de studio. Voilà, donc, quand même, il faut préciser que si il y a un problème avec l'installateur, il faut passer par l'île de commande, blablabla, blablabla. C'est automatique, vous inquiétez pas. Donc là, vous avez bien la preuve que c'est une OpenSUSE. Très bien. On s'en est armé. Alors là, je vais lancer Gepartid. Donc, c'est 0,8. Non, c'est 0,8. Voilà. Donc, je vais déjà... Gepartid va se lancer. On va voir ce qu'il y a... Hop, ça. On va voir ce qui s'affiche. Voilà. Mais, saleté. Voilà. Donc, je vais y arriver. Eh, sale bête. Ah, qui m'énerve. Mais, une naise. Je vais y arriver, oui. Bah, je veux pas plus. Vous voyez, il y a trois partitions. Une en BTRFS, une seconde en Extendid 4, et une troisième en Linuxwap. Très bien. Donc, des VSTA 1, 2 et 3. On va faire un budget party. On va ouvrir un terminal. On va passer avec le clavier français. C'est le clavier map.fr. Et on va monter la partition devsda1 dans le répertoire MNT. C'est de mount. Comme ça, je m'ouvre pas. Comme ça, je ne m'ouvre pas. Dfsda1. Saleté. Mais, punaise. As-tu me l'envoyé ? Voilà. Donc là, dans MNT, il y a la partition dfsda1 qui est montée. On va ouvrir un navigateur de fichier. Et on va dans MNT. Voilà. Donc, on va dans le contenu de la partition. Donc, c'est Linux. Studio. Et là. Là, on peut voir qu'il y a CyberFox. Donc, c'est un fork de Firefox. On voit qu'il y a WinRAR. Pourquoi pas. KM Player. Pourquoi pas. Donc, moi, je m'excuse. Je croyais qu'il y avait un RAR pour Linux. Mais bon. Bon. CyberFox. Moi, je m'excuse. Est-ce qu'il n'y a pas... A quoi ça sert ? Donc, si on va dans... Studio. Voyons ce qu'il y a. Bon, c'est des trucs de configuration. Ça ne nous intéresse pas. FCD. Bon, bien, rien de tout là-dedans. Etc. Il y a tout ce qui est... Donc, c'est 6 release et compagnie. Accessoire peut-être qu'il y a Leafpad. Donc, on va ouvrir. Voilà. C'est l'open 6 42.1. A l'origine. Donc, là. Blablablabla. Blablabla. Ok. Donc, on va voir ce qu'il y a d'autre. Donc, vous voyez, c'est vraiment un open use installé, quoi. Et qu'il ne démarre pas. Alors que l'installateur s'est très bien déroulé. Blablabla. On va aller dans... On va remonter d'un cran. On va aller dans... Bin. On va dans Boot. On va voir ce qu'il y a dans Boot. Donc, c'est un Neo4.1.2. Enfin, 4.1.12. Donc, automatiquement, c'est de l'open use leap 4.1. Je ne sais plus quoi. 42.1. Donc, soit Grubb s'est mal installé. Soit l'installateur est pourri. Soit les deux. Soit les deux n'ont pas été testé du tout. Voyons. Bon, on va aller dans... Home. Bon, mais ce home est vide. On va aller dans Route, peut-être. Allez, on va route. Permission de Denied, c'est normal. Dans Bin, par exemple. On va chercher Yast. Si on le trouve. Non, on n'est pas là. C'est peut-être USR Bin. Non, c'est pas... Serbine Exxon, ce que je voulais. C'est lui, Serbine. Alors, voyons. Donc, il y a pas mal de trucs d'hommes, comme vous pouvez le voir. Bref. Donc, il y a Zipper. Donc, je ne vais pas mettre la main sur Yast. Bon, bref. Peu importe. Donc, vous avez la preuve qu'il y avait bien une ISO installée dessus. Donc, je vais faire une dernière chose. Je vais monter la partition S4. S4 maintenant. SDA3, pardon. Donc, je vais démonter la DEV SDA1. On va monter la DEV SDA3. Je vais y arriver. Et là, je relance la mise en œuvre de fichiers. On va voir ce qu'il y a dessus. Donc, on va dans l'IMNT. Hé 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 ! Voilà ! Un compte utilisateur qui s'appelle Fred. Étonnant ! Non ! On va mettre des BIN. Bon, bien sûr. Public page TML. Donc, il y a bien quelque chose d'installer dessus. Et c'est bien cette distribution. C'est une 42.1 et une compagnie. Donc, on va fermer ça. On va éteindre. Et là, on va le redémarrer sur le live CD. Enfin, sur le live DVD. Et on est parti. Donc, là, F12. C'est... Donc, déjà, c'est très visible, comme vous pouvez le constater. Donc, on va essayer de le mettre en français. Peut-être que ça va se passer en français. C'est ça le bête, maintenant. Mais c'est quand même terrible. Quand vous ouvrez l'article, j'ai fait toute l'installation. Et flan ! Va te faire foutre ! Et flan ! Prends-toi ça dans le... On voit vraiment que c'est l'ISO qui a été testé longuement. Surtout dans les machines virtuelles pour bienfier que ça s'installait bien. Ouais, c'est ça. Mon cuisseau du poulet, oui. Et mon popotin se met à caqueter. Donc, vous allez voir à quoi ressemble l'engin. Parce qu'il y a de quoi lire. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer la distribution en action. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais qu'une distribution, tu l'installe et qu'elle t'envoie chier au démarrage, il n'y a pas autrement. Donc, J'ai connu des merdes mensueuses. Même micro-ROS était installable. Et fonctionnait à peu près après l'installation. Mais ça ! Bon ! Alors, on va dans le menu activité. On voit ce qu'il y a. Comme un logiciel. En plus de la bibliothèque GNOME classique. Donc, on a DobeFashReader. Oui. Commodo, l'antivirus. Oh, c'est vrai ! C'est très utile dans l'antivirus sous Linux. Sans prendre en utilisant un serveur. Mais à part pour un serveur de fichiers, je ne vois pas l'utilité. Donc, DeluxeTorrent, VirtualBox, LivePad, DeluxeDM, bla 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 bla, Godzilla, Winnie. Donc, Iron, c'est la version libre de Chromium. Enfin, privatisée, on va dire, comment on pourrait dire ça ? Respectueuse de la vie privée de Chromium. Enfin, de Chromium. TeamViewer. Pourquoi pas ? WPSOffice, le logiciel bureautique qui est en version Alpha 21. Ouais ! Je vois quoi ça ? On va lancer WPSOffice. C'est bien ! Au lieu de proposer une suite libre, stable, non ! Proposons une suite bureautique non libre, non stable. C'est tellement mieux ! En plus, ce n'est pas la dernière version. C'est même pas l'Alpha 21. On va mettre Cancel. Alors, Crater. Alors, voyons, Option peut-être. Si j'avais l'option de savoir quelles versions, ça m'arrangerait. j'adore HelpAbout. C'est même pas la dernière version en date. Cool. Ah, ma vache ! Donc, c'est même pas utilisé. déjà, voilà, respect des... Il faut déjà aimer les interfaces rubans. Moi, j'en ai horreur. Alors, à base de mobile spider, best community. Donc, je ne vais pas se lancer quelque chose. Déjà, je ne vais pas en français. Je ne vais même pas s'y installer, il serait traduit. Alors, Voilà, parce que si on va sur WOffice pour Linux, c'est l'Alpha21. Version 10. Donc, déjà, c'est une version obsolète qui est proposée par distribution. Déjà, et de 2, on ne sait même pas si on peut la traduire en français. Cool. Donc, là, allez, bien sûr, le monstre de choix un antivirus. Ouais, c'est super utile un antivirus sous un Linux. Alors, configuration, open, voilà. Voilà. Donc, déjà, c'est super utile un antivirus sous un Linux. C'est vrai qu'on a des millions de saloperies qui courent sous Linux. Ou pas. Moi, je m'excuse, un antivirus pour Linux, c'est uniquement pour les serveurs. Pour tuer toutes les saloperies qui passent par courrier électronique. Voilà, c'est tout. Ça, c'est vraiment... Je m'excuse, on reste en poli, c'est de la merde. C'est de la trappe-couillon. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vous prouve qu'on ne peut pas lancer l'installateur en mode graphique. Donc là, je vais juste lancer le terminal. Je vais lancer le terminal. Si je veux lancer le stadeur en mode graphique, on voit ce que ça donne. Il va me demander le mot de passe. Plus rien. Pourquoi ? Donc, on va mettre mettre S7-XKB-MAP-FR. Pour passer en clavier français. On fait SU-ROOT pour le mot de passe. Et si on fait YAST2-Live-Installer, il manque Cutie. Ouais ! Super ! Donc, on va présenter l'installateur en mode texte. Et bien sûr, il plante. Donc, je vais l'arrêter pour le moment. C'est même pas à peine que je continue. Donc voilà, ça, c'est fait. On va déconnecter tout. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire avec SUSE Studio. Déjà, proposer une ISO qui n'a pas dû être testée vraiment testée d'ailleurs. Proposer des logiciels soit obsolètes, soit carrément inutiles. À quoi sert un antivirus sous Linux ? Moi, je parle d'un antivirus sur un poste client. Je ne sais pas, mais je n'ai pas vu des millions de virus sous Linux. Sous Windows, il y en a des milliers pour peut-être des millions, en comptant des variantes, bien sûr. Mais sous Linux, qu'est-ce qu'on a ? Que dalle ! Donc là, on va arrêter le massacre. J'aurais dû le mettre dans une section DGLFI, mais il fallait vraiment que je vous montre ça. Et que je vous montre ça avec un article de blog que vous trouvez dans le descriptif. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. et que vous aurez peut-être envie de voir ce que donne cette chose dans une machine virtuelle. Je vous laisse et salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada